C'est vrai, ça a été difficile. Mais c'est quand même le plus régulier fait à un nombre incalculable de carreaux. En plus, un avantage, je dirais, c'est que lui, c'est sa première. Il découvre et il a envie de mettre ce trophée hors tout le monde. Mais lui, il veut aller chercher sa première Coupe de France. On va dire qu'en t'état de tête, là, le point est quand même secondaire, puisque ça va tirer de partout. Très bien tiré. Il est beau celui-ci. C'est rendu tout de suite. Tu viens de le dire, mais les terrains, peut-être, favorisent le tir. Il faut quand même le faire. Que des carreaux tout le temps. Ah oui, parce que quand on n'est pas droit, n'importe quel terrain, ça va manquer. Je peux te le dire. Joli. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Je fais des carreaux en place. Voilà, c'est magique. Clément tire à deux carreaux. On le précise. Il y a une boule au fond. Il y a une qui n'est pas sortie, effectivement. Ah, ça, c'est dommage. Oui, c'est dommage parce qu'il avait fait deux beaux carreaux avant. Et là, moralement, ce n'est pas bon parce que du coup, il pouvait revenir. Et là, c'est 4-0 quand on voit le jeu que fait Diego Rizzi. Oui, on ne sait pas combien de fois il aura l'occasion. Il n'aura pas souvent d'ouverture, à moins que d'un seul coup, il se met à baisser. Mais là, franchement, c'est impressionnant. Sur le terrain, c'est bien accroché qu'on fait la tête de cette partie. Et qui met 3-0 face à un moment du moment. C'est Philippe Sider qui mène à sa femme, il y a 4-2. Pour battre Diego Rizzi, il va falloir que Clément. Bousquet sorte vraiment une partie extraordinaire parce qu'il va falloir faire le plein au tir, tout simplement. Et pour l'instant, il n'est pas loin de le faire le plein. Il ne lui manque pas grand-chose pour le faire, mais en face, ça répond à tout. J'imagine que tout le monde a dû faire un peu son pronostic. Par rapport au tirage de ses tête-à-tête. Toi, Clément, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je n'y ai pas du tout songé, figure-toi. Si, moi, je me suis amusé à regarder un peu. Si ça me réussit autant que le reste des jeux auxquels je joue, dont on a parlé ce midi, ce n'est pas la peine. Moi, je vois bien un 3-3 ou un 4-2 pour Fréjus. Ça va se jouer à pas grand-chose, je pense. Après, l'important, c'est ceux qu'on va avoir mis favoris dans leur partie. S'il y a une défaite, on va dire, plutôt moins imprévue, ça peut faire tourner le cours des choses. Moi, je triche, puisque je suis déjà en train de regarder les scores un peu partout. Alors, je vois que Christophe Sarriot est parti devant face à Alessio Cocciolo, puisqu'il est 5-0, Christophe. Bon, ben, Diego, 4-0. Et puis Clément, il fait des petits cadeaux. Là, je vois bien une victoire de Diego et de Dylan Rocher, qui sont partis tous les deux devant. Alors, Dylan, sauf erreur de ma part, Philippe, il y a 3 partout face à Laurent Dumont. Ah oui, il était parti devant, mais il en a pris 3. C'est pareil, Laurent Dumont est capable de battre Dylan. Ah, là, il y a un client. C'est certain. En plus, voilà, ces terrains-là, c'est cool. Là, ton jeu de pronostics, Laurent Dumont face à Dylan Rocher, franchement, je ne sais pas qui a l'avantage. Il faut bien faire un pronostic. Oui. Chez les filles, c'est 3 partout. C'est 3 partout. Mais là, c'est pareil, si Lucie Rousseau venait à faire l'exploit de battre Charlotte, ça pourrait faire complètement tourner le match. Exact. Si tous les hommes chez Fréjus sont à la hauteur, on va dire qu'ils en ont éventuellement 3, peut-être. Avec eux, c'est Lucie qui rapporterait le quatrième. On vous rappelle, Ziegler face à Ndiaye et Delahaye face à Delion. C'est ça, c'est ces deux parties-là qui sont plus ou moins, on ne peut pas trop savoir ce qui va se passer. Alors, imaginons qu'on mette 1-1 dans ces deux parties-là, qu'on rajoute Diego et Dylan, et qu'on rajoute Charlotte et Christophe Sarriot de l'autre côté. On pourrait arriver à 3 partout. Ce qui nous donnerait des triplettes obligatoires. Ce serait super, évidemment. Ce qui serait bien pour le spectacle. Et pour toutes ces tribunes pleines qui ont payé pour voir du spectacle. Oui, parce qu'on a des gens qui ont des problèmes de vue, Philippe, je crois, parmi les... D'ailleurs, je ne sais pas où ils trouvent leurs sources, ceux qui disent que les tribunes sont vides. On a lu ça sur les fameux réseaux sociaux. Ceux qui voient des tribunes vides ici sont peut-être venus cette nuit. Non, effectivement, ce matin, à 8h15, ce n'était pas toute pleine. Et puis hier soir, à minuit non plus, à 23h30. Mais là, c'est blindé. Deux points pour Charlotte Darod sur ce beau tir. Et à côté, ça fait 6-0-1 déjà pour Diego. Il avance plus vite au score. Que dans le... Comment dire ? Pour aller jouer. Il ne va plus changer maintenant. C'est comme ça. C'est sa façon d'être dans la concentration. Ce qu'il ne met pas chez lui, c'est sa sérénité. On ne sent pas de faille dans son regard, dans son jeu, dans sa façon de se comporter. Et ça, c'est dur pour l'adversaire. D'ailleurs, il faut peut-être éviter de le trop le regarder quand on l'affronte. Il a manqué, Clément. Il n'arrive pas à aligner trois frappes de suite. Il a fait des belles choses, Clément. Mais ça ne s'enchaîne pas, en fait. Ça, c'est beau, par exemple. Ça revient dans le bouchon, en plus. Ça, c'est un superbe tir. Il en manque toujours une sur trois. Il fait deux beaux tirs et il m'en manque une. Il n'empêche, Diego, il faut s'appliquer pour aller le gagner, celui-ci. Le problème, c'est qu'il pointe aussi bien qu'il tire. Oui, c'est pour ça que je disais que Clément, elle est où, la faille ? Ah, voilà, petite, petite faille. Un petit cadeau. Un petit point pour Clément Bousquet. Ça peut faire du bien, par contre, ça. Ça soulage. J'avais déjà remarqué ça hier, Stéphane Robineau et coach attitré de Lucie. Ils sont très proches en amitié, mais il y a peut-être plus besoin de lui que Dylan en même temps. Au niveau des conseils, c'est peut-être moins un gueulé. Bon, donc Didi, quand tu verras le réponse, c'est Philippe qui a dit ça. C'est jamais facile de jouer en couple. En plus, je ne sais pas s'il a demandé Dylan, il est toujours à l'autre bout, à l'opposé. Il n'est pas trop près. Non, non, ils s'entendent bien, même quand ils jouent ensemble. Je plaisante. Tu as connu le jeu en couple. Ce n'est pas facile. Tu as remporté deux, alors il faut les appeler comment ? Deux trophées nationaux mixtes, c'est ça ? Oui, c'était comme ça. Deux championnats de France, double-être mixtes. C'était des championnats de France, mais ça remonte à tellement longtemps que je ne me souviens plus. En tout cas, c'était avec Madame de l'époque. Je crois que Christophe Sarriot est en train de... Oui. J'étais un peu inquiet pour lui parce qu'il a quand même été un peu dans le dur depuis hier. Mais là, il a démarré cette finale en trombe. C'est Alessio Cucciolo qui en fait les frais. 8 à 1 pour Christophe Sarriot. Charlotte Barraud a fait le break aussi. Aïe, 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 aïe. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'ait pas tiré, Diego Reddy d'André, avec le tir qu'il fait depuis tout à l'heure. Et ça lui a bien profité puisqu'en pointant, c'est Clément Bousquet qui a manqué double. Est-ce qu'il se le permet par rapport au début de partie de son adversaire, Philippe ? Ah oui, imaginez qu'il aurait fait ça la première. Alors, vous ne l'avez pas à l'écran, elle est tout au fond du jeu, la boule. Et il n'en a qu'un. Avec sagesse, il ne va pas tirer. Je pense qu'il va pointer pour en mettre un deuxième. Il est largement devant, ce n'est pas la peine de prendre des risques. Il a le dessus au score, il a le dessus psychologique. Donc, aucune raison de les donner. Voilà, ça fait 8. Donc, 8 à 1 pour Christophe Sarriot d'un côté, 8 à 1 pour Diego Reddy de l'autre. Voilà, France-Italie, égalité. Ouais. Merci. 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 Alors, à Fréjus, je ne connais pas du tout le niveau d'Océane, puisqu'elle n'a jamais joué. Je ne sais pas comment elle joue. On a entendu tout à l'heure dans l'interview, Jean Casal, le coach de Fréjus, dire que Lucie avait raté sa toute première partie hier matin. Et que Jean, il a dit, j'assume et je pense avoir bien fait d'avoir laissé le temps à Lucie de rentrer dans la compétition. Effectivement, la suite lui a donné raison. Mais là, je ne parle pas du niveau de Lucie. Je me demande si, de temps en temps, pour un peu la soulager, parce que ça fait beaucoup de parties en deux jours. Il peut y avoir des coups de mou, des coups de risque de temps en temps. Ce ne serait pas bien de tourner un peu ? Non, mais moi, je te donnais l'argument qu'a donné Jean. Alors, Fifi, toi et tes yeux magiques, qu'est-ce que tu vois comme score au loin là-bas ? Fréjus est en blanc au niveau des scores. Alors, je ne vois pas grand-chose. Je vois un... Non, je ne peux pas vous dire, c'est trop loin. Non, alors, mes yeux magiques sont de moins en moins magiques. Il y a 7 à 3 pour Laurent Dumont contre Dylan Rocher. Et oui. Alors, Laurent Dumont, s'il est bien dedans, c'est normal qu'il donne du fil à retordre à Dylan. Maintenant, on connaît Didi, il va lutter jusqu'au bout. Mais c'est un peu les deux mêmes joueurs, c'est-à-dire que ça tire beaucoup. Au point, ça... Ça pointe bien quand même. Oui, ça pointe bien, en tête-à-tête, ça ne cherche pas à déprunter. Ça envoie une première et ça défend ses points. Et là, c'est celui qui tirera le mieux des deux qui gagnera. Ça va faire 10 à 1 pour Sarriot. Voilà. Applaudissements Et là, c'est Diego Rizzi. Et maintenant, c'est parti de face à l'affirmation muscée. 10 à 1. Il va falloir vérifier. Bon, ils sont d'accord tous les deux. Voilà, il y a 9,5 pour Ziegler face à Ndiaye. Applaudissements ... 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 Digo, finalement, il ne se retrouve pas à tirer beaucoup dans ce duel. Non, il gère tout simplement. C'est quand même dommage. Il a très bien tiré, par contre, il a très mal pointé. Il a perdu celui-là, c'est grave, parce que du coup, maintenant, c'est carreau gagné pour Digo Elzy. C'est Dylan Rocher qui vient de faire deux magnifiques carreaux à suivre. Donc, c'est face à Laurent Dumont, pour peut-être faire trois points, peut-être. Je crois que oui. Donc, il monte à 10, Dylan. Il est malheureux. Laurent Dumont, il a fait carreau à la première, mais le bouchon est parti. Tout à fait. Et après, il a pris deux carreaux. Il a pris trois, alors qu'il a bien joué ses trois boules. Et là, ça en est fini, je crois, pour malheureusement Clément Bousquet. Bah oui, Digo, il n'a plus qu'à le mettre. Il n'y aura pas eu de suspense, c'est sévère, mais voilà. Donc, deux points de plus pour Fréjus. Merci. Merci.